Je m'appelle Jean-Louis Servan-Schreiber, depuis le temps que j'ai 80 ans, maintenant j'en ai 81. Je mesure 1,72 m et je pesais ce matin 62 kg. J'étais fier. Des évidences, le corps, s'il n'avait pas changé, je ne serais pas vieux. Les désirs, il y en a, mais ce ne sont plus les mêmes. Et puis, bien sûr, le rapport au temps. Derrière moi, j'ai une vie et devant moi, au mieux quelques années. Bon, ça fait réfléchir. Heureusement, beaucoup de choses, mais en tout cas, une qui me nourrit tous les jours, c'est la curiosité. Si je n'étais pas curieux, je ne serais pas journaliste. Aujourd'hui, le jour, non. Mais je sais que maintenant, j'habite le couloir de la mort. Et on sait que les condamnés à mort américains, quelquefois, ils peuvent l'habiter 25 ans. Si on se place du point de vue du quadrat, certainement. Mais pour l'octogénaire que je suis aujourd'hui, pas si mal que ça. Je suis même surpris qu'elle se passe mieux, je ne l'avais pas. Chaque journée devient précieuse. De mes enfants et de leurs enfants, qui sont mes petits-enfants, de mon couple. Curieusement, mes entreprises, les trucs sociaux, etc., je n'en fais pas un plat. C'est moins important que le vivant. Ah, important aussi, mon poids. Je me suis battu toute ma vie avec une balance, tous les matins, pour ne pas devenir gros comme mon père. Eh bien, ça a marché. Forcément, aujourd'hui. Si je me disais, j'ai été heureux il y a 10 ans, ça serait horrible. Bien sûr que j'ai été heureux il y a 10 ans, mais c'était toujours aujourd'hui. Et j'espère que jusqu'au bout, ça sera aujourd'hui. Non, franchement, je n'oserais pas donner des conseils. Je vais vous dire ce qui marche pour moi. C'est tout bêtement l'humilité. C'est-à-dire se rendre compte qu'au fond, ben voilà, on n'est pas grand-chose, mais on peut être très content quand même. Et comme ça, on n'a pas le regret du personnage qu'on a été ou de ce qu'on aurait pu être. C'est déjà formidable, formidable d'être en vie aujourd'hui, même si ça s'arrête demain. Mais il faut en profiter maintenant.